Hey you tout le monde c'est Tsogeur j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse de match ou pronostics donc moi donc j'ai décidé d'analyser le match entre Medvedev et Vavrenka qui a un quart de finale en ce qui concerne on va déjà tout de suite s'intéresser à Vavrenka en ce qui concerne Vavrenka lui il a passé 10h35 sur le terrain contre 10h pour Medvedev donc il est un peu plus fatigué mais une demi-heure je trouve ça change pas tellement donc après niveau joueur affronté lui il a affronté le qualifié italien Sinner qui est un joueur quand même de deuxième division de challenger puis il a affronté Shardy qui est quand même un peu meilleur quand même que Sinner qui a quand même beaucoup plus de références tennistiques après il a enchaîné avec Lorenzi qui fait quand même une grosse tournée enfin il a affronté Djokovic qui l'a gagné avec un abandon de Djokovic donc moi je trouve quand même Djokovic c'est vraiment quand même un très bon joueur il a les numéros en mondial et je trouve il a vraiment bien joué Vavrenka donc voilà pour avoir joué à Vavrenka moi et même si Medvedev a passé moins de temps sur le terrain donc il a passé environ 10h10 sur le terrain à affronté Guneswara, Delian, Lopez encore Kepfer qui sont vraiment des joueurs de deuxième division comme Vavrenka mais Vavrenka quand même affronté Shardy et Djokovic qui sont quand même des joueurs beaucoup plus importants et beaucoup plus expérimentés donc voilà Medvedev il les a passés par exemple en 4-7 comme par exemple avec Kepfer encore des liens voilà non moi je vois plutôt Vavrenka qui concerne les cotes sur Winamax la victoire de Vavrenka est cotée à 1,85 contre celle de Medvedev qui est à 2 moi je suis assez d'accord avec ses cotes sinon les autres cotes elles sont à peu près pareil je crois donc pas les mieux paris sportifs je crois ils sont à la victoire de Vavrenka elle est cotée à 1,85 contre celle de Medvedev à 2 donc voilà moi je suis assez d'accord avec ça et en ce qui concerne la saison Medvedev quand même sort d'une grosse saison avec surtout sa tournée américaine où il a fait une finale à Montréal et un titre à Cincinnati donc il a quand même sorti Djokovic bon il n'a pas du coup Nadal en finale à Montréal mais bon ça reste quand même très solide il a gagné contre Goff 1 en 2-7 en finale donc moi je trouve c'est très solide et je pense c'est peut-être accusé un peu le coup là avec l'enchaînement des matchs tandis que Vavrenka lui a eu plus le temps de traîner donc il est moins fatigué et Vavrenka du coup en plus a sorti Djokovic qui est quand même une référence sur le circuit mais ce que je n'ai pas aimé moi dans le match c'est que Djokovic il a abandonné certes mais le public a eu une nature honteuse je trouve ils ont sifflé Djokovic alors que Djokovic lui il est blessé donc il est pour rien voilà je trouve ça totalement honteux de la part du public américain moi j'aurais plutôt applaudi Stanislas pour son bon match parce qu'il a fait vraiment un gros bon match avec parfois des très très beaux échanges souvent par exemple en grand chelaine contre Djokovic donc par exemple à l'Open d'Australie donc voilà pourquoi moi je vois Vavrenka gagner voilà les gens pour ma part c'est déjà la fin de cette vidéo n'hésite pas à liker à t'abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications à partager ma chaîne voilà ça me ferait vachement plaisir à se retrouver très très vite pour de nouvelles vidéos c'était Djokovic ciao